Et ce soir, je crois que le Seigneur va nous faire du bien, parce que c'est en son nom que nous sommes assemblés. Si les hommes de ce monde, quand ils ont de l'argent, et que les gens se réunissent autour d'eux, ils en distribuent, c'est que notre Dieu, lui qui a toutes choses, va répandre ce soir ses diverses grâces. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir, il sera béni ? Moi, j'ai confiance que je serai béni. Et moi, j'ai confiance à ta place que tu seras béni. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Et quand nous sommes dans sa présence, la Bible dit qu'il y a d'abord notre joie en sa présence. Parce que ce qu'il fait, suscite la joie. Ce qu'il fait, ne fait que procurer la joie. Alléluia. Je veux nous inviter à nous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire notre texte de base. Luc, chapitre 5. Du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 6. Tocosoukana verset 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barre qu'il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen. Nous allons aussi dans Esaïe chapitre 40. Nous allons lire trois versets d'Esaïe 40. Le premier verset. Le troisième verset. Ainsi que le dixième. Esaïe 40, verset premier. Consolée, consolée mon peuple, dit votre Dieu. Verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'éternel, à planisser dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Verset 10. Voici le Seigneur, l'éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Le Seigneur dit, consolée, consolée mon peuple. Nous sommes à la fin de l'année. Et chacun de nous a eu jusqu'à présent au moins 300 jours. Dans cette année 2021. Nous avons eu des centaines de jours. Des jours différents les uns des autres. Il y a eu des jours de joie. Il y a eu des jours aussi de douleur. Il y a eu des jours de succès. Il y a eu des jours aussi d'échec. Mais le Seigneur dit, consolée. Consolée mon peuple. Le Seigneur veut te consoler ce soir. Le Seigneur veut te consoler pendant les 40 jours. Les jours qui restent, le Seigneur veut te consoler. Ceux qui t'a affligé ne vont pas continuer à régner. Parce que le Seigneur vient, il commande avec son bras. Ceux qui t'a fait souffrir. Ceux qui a suscité des regrets dans ton cœur. Ne va pas subsister. Quelle est la bonne nouvelle que je t'annonce. Et si tu y crois, tu peux dire Amen. Le Seigneur veut que. Pendant ces jours-ci. Que le chemin soit préparé. Le chemin soit préparé pour ton année 2022. Que ton année 2022 soit une année d'étonnement. Vous savez, parfois quand on parle de ça, les prédicateurs sont habitués. Vous savez. Parfois les gens ne croient plus quand on annonce ce genre de choses. Mais celui qui croit voit. Amen. Celui qui croit voit. Et la parole du Seigneur est tellement formidable. Même quand ça ne t'est pas dessiné, premièrement tu crois, tu verras. Je me rappelle il y a une dizaine d'années. J'avais proclamé, déclaré une parole. Dans une assemblée. Mais je savais par la grâce de Dieu. A qui c'était destiné. Mais à la fin du culte. Un autre frère. Qui selon ce que j'avais compris est venu me... C'est un autre que celui pour qui la parole était dessinée. Il est venu me voir. Il me dit, pasteur. Merci. C'est pour moi. Dans mon coeur je disais, mes seigneurs. C'était pour l'autre. Et lui il disait, merci c'est pour moi. Et il essaie de montrer des rapprochements. J'ai dit que Dieu te bénisse. Mais moi je savais que c'était pour le frère. Et puis je me disais, seigneur. Le frère, c'est vrai que je n'ai pas dit que c'est lui. Mais celui-ci vient dire que c'est pour lui. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont vécu des histoires similaires. Le frère, je fais le premier dessinateur. Il est au Canada. Le fraudeur là il est aux Etats-Unis. Est-ce qu'on voit un peu comment le seigneur agit ? Celui qui avait la parole en premier. C'était quelqu'un qui avait été disfruté au travail. Il aussi l'avait disfruté au travail. Alors pour ça, il a dit lui il est concerné. Et il disait, pasteur c'est pour moi. Et il l'a vécu. Est-ce que Dieu a dit que ce n'était pas pour lui ? C'est pour dire que lorsqu'on croit, on vit la parole de Dieu. Asseline t'écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, si ça dépend de toi, crois. Si ça dépend de toi, crois. Pour que ton année 2022 soit béni, crois. Pour que 2022 soit différent des années précédentes, crois. Tu as le droit de croire. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, si ça dépend de toi et mon croyant. Afin de voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne se laissera pas appauvrir si on se sert trop. Est-ce que vous comprenez ? Si Dieu destine quelque chose pour une personne à cette assemblée. Et qu'une autre personne vient se servir. Dieu ne va pas dire stop. Il en a tellement assez. Que tout le monde peut prendre. Il ne sera jamais appauvri. Nous avons ce Seigneur là. Nous avons ce Seigneur là. qui a eu 5 000 personnes au moins à nourrir. Il n'avait rien en ce moment. Mais il a pris 5 pains. Il a rassemblé les pains et les poissons qu'il y avait. Il a nourri 5 000 personnes au moins. Mais il y avait des restes. Qu'il peut utiliser ce qui est terrestre. Et faire un miracle. Au point qu'il y ait des restes. C'est que ces bénédictions célestes. J'ai appris à recevoir même quand il y a des guérisons. Si je ne suis pas malade, je reçois. Parce que j'ai appris que les médecins, on leur apprend aussi à prévenir les maladies. Donc je peux recevoir la guérison préventive. Quand la maladie viendra, J'ai été vacciné. J'ai anticipé la guérison sur l'arrivée de la maladie. Qu'il en soit atteint ici au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 5. Le Seigneur est venu au bord du lac. Il a vu des pêcheurs. La Bible dit qu'il a vu deux barques. Mais il est monté dans l'une des barques. Il a choisi l'une des barques. Le Seigneur a choisi. Et c'est la grâce d'être enfant de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Et ce texte nous rassure. Que lorsqu'on est choisi de Dieu. Nos problèmes seront résolus. Tu ne peux pas être choisi de Dieu. Lui obéir. Marcher avec lui. Et rester la honte du monde entier. Si tu es choisi de Dieu. Parce qu'il t'a choisi. Il agira. Parce qu'il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui-même qui est venu te choisir. C'est lui qui a porté le choix sur ta personne. C'est lui qui est venu révéler sa personne à ton cœur. C'est lui qui est venu te convaincre par ton esprit. C'est lui qui est venu se révéler à toi. Pour que tu le reçoives comme Seigneur et Seigneur. Et celui qui sauve l'esprit. Celui qui sauve l'âme. Ne peut pas. S'arrêter seulement ça. Dieu n'est pas un parleur. C'est un faiseur. Il parle parce qu'il fait en parlant. Ce Dieu-là ne parle pas dans ta vie en vain. Ce Dieu-là agira. Amen. Parce qu'il t'a choisi. Tu es qualifié pour les meilleures choses. Parce qu'il t'a choisi. Ephésiens chapitre 1. Au verset 3. Paul bénit le Seigneur. Il dit béni soit Dieu le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a béni. De toutes sortes de bénéditions spirituelles. Dans les lieux célestes. En Christ. Dieu. Nous a béni. De toutes sortes de bénéditions. Et la Bible nous explique pourquoi. Au verset 4. On dit en lui nous avons été élus. Dieu nous a élus. Donc parce que je suis choisi. Dieu me bénit. Parce que je suis choisi. Dieu me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible nous dit. Les bénédictions que Dieu nous donne. C'est toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Jusque là. Je n'ai pas encore vu quelqu'un avec toutes sortes de malédictions. Vous connaissez quelqu'un avec toutes sortes de bénédictions. Même le champion de malédictions. Il y a quand même un aspect de sa vie. Qui n'est pas vraiment maudit. Mais le Seigneur nous dit. Les bénédictions qu'il nous donne. Dépassent. Les malédictions qu'on peut rencontrer dans la vie. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce sont des bénédictions qui sont en lui. Et ces bénédictions, nous devons les vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait vivre les bénédictions du Seigneur? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il ne s'est pas limité à un genre de bénédictions. Mais il a pris toutes sortes de bénédictions. Il a pris toute espèce de bénédictions. Alors si tu as besoin de bénédictions pour ta famille. Pour ton couple. Pour tes enfants. Pour ton travail. Pour ta belle famille. Pour ta famille élargie. Toutes sortes de bénédictions. Sont disponibles. Amen. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Notre Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Il est ce Dieu là qui n'est pas limité. Et ses bénédictions aussi sont illimitées. C'est pourquoi j'aimerais consoler quelqu'un. Ne te limite pas à ceux que tu as vus jusque là. Ne te limite pas à ceux que tu as vus jusque là. Il y a encore des bénédictions. Il y a encore bien plus que cela. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Le programme de Dieu est infini. Le programme de Dieu est infini. Dieu a prévu de nous saturer de bénédictions ici. Avant que nous allions au ciel pour voir la pleine gloire. Mais ici déjà. Nous sommes appelés à vivre les bénédictions de Dieu. Le Seigneur a choisi. Et s'il m'a choisi. Ce n'est pas en vain. Et parce qu'il m'a choisi. Je dois me réjouir. Je dois me réjouir. Parce que je suis choisi. Parce que je suis choisi. Parce que je suis choisi. Vous savez quand on nomme les gens. À des postes de responsabilité. C'est des personnes choisies, n'est-ce pas ? C'est des gens choisis. Mais comme ils ont été choisis. Pour de bonnes choses. Ils sont heureux. Souvent quand ils sont choisis. Ils ne connaissent pas encore leur bureau. Ils ne connaissent pas encore les problèmes qu'ils vont rencontrer. Mais ils sont dans la joie. Et si ton Dieu t'a choisi. Et si ton Dieu t'a choisi. Réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que quand tu te réjouis. Tu honores ce Dieu-là. Tu honores ce Dieu-là. Tu honores ce Dieu-là. Je suis choisi de Dieu. Est-ce que dans le respect des gestes barrières. Est-ce que tu peux dire à ton voisin. J'ai le privilège d'être choisi de Dieu. 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 Et ce privilège-là vaut plus que tout. Parce qu'il m'a choisi. Il a un plan. Parce qu'il m'a choisi. Et la Bible dit. Je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix. Et non de malheur. Mais il dit pourquoi. Pour vous donner de l'avenir. Et de l'espérance. Parce que je suis choisi. Mon avenir est assuré. Parce que je suis choisi. Mon avenir est garanti. Parce que je suis choisi. Je n'ai pas peur des lendemains. Parce que je suis choisi. Parce que je suis choisi. Mais lendemains. Ne dépendent pas de ceux que j'ai déjà vus. Mais lendemains. Dépendent de celui qui m'a choisi. Et celui qui m'a choisi. Peut faire en sorte. Que ce que je vois aujourd'hui. Ce n'est rien à voir avec ce que je voudrais. Il est celui-là. Parce qu'il avait choisi la foule. A nourrir. Ils sont passés. De la faim. A l'abondance. Est-ce que vous rendez compte. Quelqu'un. Quelqu'un qui a mangé. Et qui a laissé des restes. J'ai déjà remarqué. Que souvent. Chez nous en Afrique. Quand il y a à manger. Il y a toujours des gens. Qui sont responsables. C'est-à-dire des gens. Qui se servent. Pour partir avec. Emporter. Admettons que. Il y avait dans cette foule. Des gens qui avaient emporté. Malgré qu'il y avait des gens. Qui avaient emporté. Il y avait des restes. Malgré que les gens avaient emporté. Alors qu'il n'y avait rien. Mais ceux qu'ils ont expérimenté. Dépendaient de celui qui les avait choisis. Ça ne dépendait pas de ceux qui les avaient. Ça ne dépendait pas du lieu où ils étaient. Mais ça dépendait de celui qui les avait choisis. Ce que tu vivras. Ne dépend pas du contexte du pays. Ne dépend pas du contexte mondial. Ce que tu vivras. Ne dépend pas de l'époque. Ça dépend de celui qui t'a choisi. Tel est le message. De consolation que le Seigneur nous envoie. Ne dépend pas des circonstances. Ne dépend pas de l'époque. Parce que. Lorsque tu es choisi. Tu es appelé à l'exception. Le choisi est une exception. Lorsque tu es choisi. Tu es une exception. Je le reprends encore. Lorsque tu es choisi. Tu es une exception. Tu es une exception. Arrête de dire amène. Arrête de dire amène aux informations. Si on dit 2022 c'est la crise. Personne ne va réussir. Amène. Non. Dis amène à la parole de Dieu. Ne dis pas amène aux études. Il y a des gens qui peuvent faire des études. Non. Ce type de personne. Commence la carrière comme ça. Pour finir comme ça. La science ne m'a pas sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. La science ne m'a pas élu. C'est Christ qui m'a élu. Et puisque je suis élu de Dieu. Mon avenir ne dépend pas de vos études. Parce que je suis exceptionnel. Et d'ailleurs Jésus l'a affirmé. Quand je suis choisi de Dieu. Je suis né de l'esprit. N'est-ce pas. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes exceptionnels. Tous les hommes naissent une fois. Pour mourir deux fois. Mais les choisis de Dieu. Naissent deux fois. Pour mourir une fois. Dans le son exceptionnel. Nicodème quand Jésus lui a dit. Il faut naître de nouveau. Il dit. Mais qu'est-ce que tu racontes. Naître de nouveau. Retourner. Dans le ventre de ma mère. Il lui a dit. Tu ne comprends rien. Je suis exceptionnel. Parce que j'ai une histoire exceptionnelle. Je suis né deux fois. Si j'explique aux autres ils ne comprennent pas. Mais moi je sais que je suis né deux fois. Et je vis les bénéfices d'être né deux fois. J'ai ces bénéfices là. Je les vis. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Dans mon parcours. Dans mon évolution. Je suis exceptionnel. Le Seigneur dit. Toujours dans Jean 3. Il dit qu'il en est. De ceux qui sont nés de l'esprit comme du vent. On ne sait d'où il vient. Celui qui est né de l'esprit. Tu ne peux pas dire où il va. Et quand on te voit aujourd'hui. On ne peut pas dire d'où tu viens. Quand le disait un pasteur. Un pasteur américain qui a une grande église. Il dit souvent aux gens. Vous êtes venu à la mauvaise partie de l'histoire. Parce que les gens voient qu'il a du succès. Il dit dans le passé. Vous ne saviez pas ce que j'ai vécu. Quand on le voit. On ne sait pas d'où il vient. Et quand on me voit aujourd'hui. On ne sait pas où je vais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici. Quand il se voit aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas dire d'où il vient. Il y a des gens quand on te les voit aujourd'hui. S'ils racontent. On dit toi aussi. On ne peut pas savoir d'où tu viens. Et c'est déjà un renseignement d'encouragement pour toi. Pour te dire que. Là où tu seras demain. Il n'aura aussi rien à voir avec là où tu es aujourd'hui. Parce que tu es exceptionnel. Tu es né de l'esprit. Ce que tu seras demain. Personne ne connaît. Même pas toi. Parce que Dieu est là pour nous étonner. Dieu est là pour nous étonner. Ce que tu seras même pas toi. Tu sais. Même Joseph qui avait eu une vision que ses parents se prosternaient devant lui. Quand il a été élevé en Égypte. Je parie qu'il avait dit Seigneur. C'était donc ça. Ces rêves là que tu me donnais. On ne peut pas imaginer ce que Dieu fera dans nos vies. On ne peut pas avoir une petite idée. Mais ce que Dieu fait dans nos vies. Si c'est vraiment Dieu qui fait. Si c'est vraiment Dieu qui fait. Cela doit te dépasser. Parce qu'il dit ses pensées. Sont au-delà de nos pensées. Ses voies. Ses façons de faire. Nous dépassent. Alors si c'est Dieu qui fait. C'est ce que nous avons amené à ça. Ça doit être d'un niveau élevé. Et si c'est Dieu qui fait. C'est ce que nous avons amené à ça. Ça doit t'étonner. Comme on l'a vu encore ce dimanche. La veuve qui a été secourue par le prophète. Dans 2 rois 4. Dieu ne lui a pas donné de quoi rembrousser la dette. Dieu lui a donné au-delà. Il lui a donné au-delà. Il lui a donné de quoi vivre. Elle s'attendait. A ce que la dette soit réglée. Mais elle s'est adressée. Je peux dire à la mauvaise personne. Permettez-moi de dire la mauvaise personne. Pourquoi je dis la mauvaise personne? Parce que lorsque nous venons à Dieu. Nous lui présentons un problème. Nous nous voyons le problème. Mais Dieu voit au-delà du problème. C'est pourquoi le psalm 65 nous dit. Dieu nous répond par des prodiges. Nous voulons Dieu répondre simplement. Mais Dieu ne répond pas simplement. Dieu en répondant. Il exagère. Nous avons un Dieu qui exagère. Nous avons un Dieu qui exagère. Nous avons un Dieu qui exagère. Saül est allé chercher les anaises de son père. Au lieu que Dieu lui donne de retrouver les anaises. Il lui a donné de trouver une royauté qu'il ne cherchait pas. Une royauté qu'il ne cherchait pas. Parce que la parole de Dieu nous assure que ce Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. De ce que nous pensons. C'est à ce Dieu-là que nous avons fait. Alors j'aimerais te rappeler encore que tu es exceptionnel. Tu es une exception. Il est temps que tu commences à réfléchir en exception. Tu es une exception. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Parce que tu es choisi de Dieu. Vous savez les exceptions existent partout. On peut aller dans un avion. Il y a des gens qui sont exceptionnels. Ils vont en first class. Et dans le first class là aussi. Si tu as la grâce de rentrer là-bas. Il y a des gens qui sont habitués. On les connaît. On les connaît. Même si tu as la grâce d'accéder au même endroit. On les connaît. On les connaît. On parle différemment avec eux. C'est des habitués. Il est exceptionnel. Est-ce que vous suivez ? Il est exceptionnel. Il y a des exceptions partout. Et le Seigneur a fait des siens. Des exceptions. Je suis une exception. Et je dois croire que je suis une exception. Je dois commencer à agir comme étant une exception. Je dois refuser ce qu'on dit de tout le monde. Donc on dit que dans cette famille, on se marie toujours difficilement. Oui, dans cette famille. Dans cette famille. Mais c'est quoi mon problème ? Parce qu'où que je sois, je suis une exception. Est-ce que vous comprenez ? Où que je sois, je suis une exception. Et je veux provoquer la foi de quelqu'un. Même dans une entreprise, on ne paye pas bien les gens. Sois une exception. Sois une exception. Que ton patron commence à frauder pour te payer. Si je te demande pardon, ne dis pas aux autres. Ce que je dis, c'est... Oh Seigneur. Oh Seigneur. Souvent quand on dit... Les chrétiens les poussent à la foi. Après quand ils en bénéficient, ils bénéficient seuls. Je me rappelle d'une brebis qui était dans une entreprise où on ne payait pas bien. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce salaire. Il faut qu'on t'augmente. Non, ça ne se fait pas dans la politique de l'entreprise. J'ai dit quoi ? Est-ce que ça dépend de la politique de l'entreprise ? Il faut qu'on t'augmente. On l'a augmenté. Le pastor est venu pour négocier. Ne dis pas aux autres. Mais je pense qu'il faut que je te paye plus. Son salaire a été augmenté. Est-ce que vous comprenez ? Le Seigneur est capable de faire de toi une exception. Tu ne dépends pas du système. Tu ne dépends pas du système. Tu vois que tu es une exception. Et ce sera un témoignage. Ce sera un témoignage à la gloire de Dieu. Je suis une exception. Je dois entrer en 2022 en disant je suis une exception. que mille tombent à mon côté. Dix mille à ma droite. On n'a pas dit que je vais chanceler. Est-ce que vous réalisez ce texte, ce qu'il dit ? La Bible nous dit je suis parmi des gens. Il y a mille. Il y a dix mille. Quand les gens tombent autour de toi, est-ce que toi tu n'es même pas perturbé ? Mais la Bible dit tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va tomber en te renversant, en te déstabilisant. Tu ne seras pas atteint. 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 Parce que tu es une exception. Ils peuvent tomber. Alléluia, tomber. Mais moi je suis une exception. Amen. Mille tombent à ton côté. Mille, pourquoi il y a un gambo ? Dix mille. Dix mille. A ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Si on décide de virer tout le monde. Je ne suis pas 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 tout le monde. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. On est dans cette histoire de Corona Si ça va tuer des gens Je ne serai pas d'accord Je ne serai pas d'accord Vous savez notre Dieu est fort Dieu entend les prières Qui sont adressées au Congo Je lisais Il n'y a pas très longtemps Des rapports Internationaux C'est comme si moi En lisant je disais Mais c'est quoi votre problème Parce qu'il disait Un pays comme le Congo Malgré le taux de vaccination faible Et le système de santé Il y a peu de contamination Mais je dis mais c'est quoi le problème Vous souhaitez qu'il y en ait Parce qu'en voyant les éléments factuels Ce pays devait avoir cette maladie qui frappe Mais Ils étaient étonnés Ils sont étonnés De ceux qui n'y aient pas Assez de cas Mais notre Dieu entend les prières 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 Il entend les prières Il entend les prières Il entend les prières Dieu entend les prières, viendra un temps où il va agir, il entend tes prières, il y a un moment où Dieu va agir, il y a un moment où Dieu va prendre la situation de ta vie en main, et en ce moment-là, tu seras dépassé par la situation. Pendant longtemps, Pierre et les autres ont péché, ils n'ont rien trouvé, Jésus vient, il prend la barque, il leur demande de se déplacer pour les prêches, Pierre a obéi, Jésus a prêché, il a fait ce qu'il devait faire, et la Bible nous dit, lorsque Jésus a fini, il donne l'ordre à Pierre, il lui dit de jeter le filet, et Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aime cette déclaration, parce que Pierre a placé le mais, et le Seigneur est venu placer aussi le mais dans l'action. Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet, et il s'est fait que, toute la nuit, ils n'ont rien pris, Mais, sur la parole du Seigneur, ils ont attrapé du poisson. Que 2022 commence avec un mais. Que ton 2022 commence avec un mais. Que ton 2022 commence avec un mais. Parce que les gens peuvent dire, non, tu as tendance à nier le passé, non, tu ne nies pas le passé. Tu dis juste mais, la nuit, voilà ce qui s'est passé. Mais, 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 en 2021, en 2020, auparavant, il y a des choses qu'ils n'ont pas donné. Mais, 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 en 2022, j'agirai comme quelqu'un qui va recevoir. En 2022, j'aurai l'attitude de celui qui s'attend à quelque chose de la part du Seigneur. L'eau m'a déçu. L'eau m'a déçu. Mais là, je ne m'attends pas à ce que l'eau me fasse quelque chose. Je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Je viens à l'eau, mais je ne compte pas sur l'eau. Je compte sur celui qui m'a pas. C'est pourquoi je dis, mais, c'est toi m'a déçu. Mais maintenant, je compte sur toi. Quelle est la chose qui t'a déçu? Quelle est la chose où vraiment, tu n'as même plus envie de considérer cette chose? En 2022, tu ne vas pas traiter directement avec la chose. Ce n'est pas l'eau qui va changer. Non, tu es juste conscient que celui qui a parlé va faire ce miracle. L'eau n'a pas besoin de changer. Les poissons peuvent être comme ils sont. Mais celui qui a parlé, c'est celui qui fera la différence. J'ai mon mets sur sa parole. Je mets sur sa parole. Parce que lorsqu'il parle, c'est un ordre qu'il donne. Lorsqu'il parle, il donne un commandement. Alors, je sais qu'il est tellement élevé que l'eau peut être indisciplinée. Mais son commandement est plus fort que l'indiscipline de l'eau. Son commandement est plus fort que l'indiscipline de tes revenus. Sur sa parole. Si il y a quelqu'un qui est malade, il y a la maladie. Il est têtu. Mais, tu reçois un ordre. Un ordre auquel tu ne peux pas résister. Tu reçois un ordre que tu dois mettre à exécution tout de suite. Sur sa parole. Il est temps que tu places un mets. Il est temps que tu deviennes porteur d'un commandement venant de celui-là avec qui on ne peut pas discuter. Sur sa parole. Lorsque tu viens agir, l'eau peut dire toi, je ne t'ai pas assez montré qu'il faut te calmer. Tu dis, cette fois-ci, ce n'est pas moi. Je viens avec un ordre. Je viens avec un ordre. Je viens avec un ordre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il m'est arrivé quelquefois d'aller à des endroits où je me présente. Où on te néglige. Parce que tu n'as pas dit de la part de qui tu viens. Et quand tu dis de la part de qui tu viens, on te dit parfois, il fallait commencer par là. On te dit, mais là tu viens, on ne te considère pas toi. On considère celui de la part de qui tu viens. En 2022, aborde ces situations-là. De la part du Seigneur. 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 Aborde ces situations-là. De la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Là où c'était bloqué. Des portes s'ouvriront. Parce que ce n'est pas toi qu'on verra. Tu es porteur d'un ordre. Tu es porteur d'un ordre. Tu es porteur d'un ordre. Plassemé. 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 Qu'en 2022, que tu sois dans la joie. Que tu sois dans la joie. Qu'en 2022, que les larmes changent de... Les larmes d'habitude, ça coulait, c'était des larmes de peine. De tristesse. Qui est toujours des larmes. Mais des larmes de joie. Des larmes de joie. Des larmes de joie. Dis à tes yeux. Qui continue à produire les larmes. Ça va changer de désignation. Ça serait écrit larmes. Mais larmes de joie. Larmes de joie. L'arme de joie. Avant, tu pleurais en cachette. Maintenant, tu vas pleurer. Parce que le Seigneur va t'environner de bénédiction. Il t'environne de bénédiction. Il te bloque en plein bureau en train de te bénir. Tu n'as pas le temps de courir comme Joseph pour aller te cacher. Il y a des fuites de larmes de joie dans le nord de Jésus. Et que le Seigneur fasse pour toi une opération de rattrapage. Que ce que tu as fait jusque-là qui n'a pas payé ou qui n'a pas suffisamment payé que vienne le temps où cela va payer où cela va payer grandement. Malachi chapitre 3 Nous connaissons ce verset. La Bible dit au verset 10 Apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça c'est parmi les passages où la traduction française est meilleure. C'est une tradition ordinaire anglaise parce qu'ici on parle d'écluse on ne parle pas de porte. Une écluse c'est un dispositif qui bloque. Donc quand on parle des écluses des cieux c'est qu'on a quelque chose qui bloque comme une porte. Derrière il y a de l'eau il y a de l'eau qui vient qui s'accumule. Et quand on l'ouvre l'eau se déverse avec pression. C'est l'image que Dieu nous donne. Tu fais des choses tu apportes la dîme le Seigneur envoie de l'eau il y a les écluses qui sont là. Mais le Seigneur veut que l'eau devienne en grande quantité. Quand il ouvre les écluses il y a un débordement. Quand le Seigneur ne te paye pas petit à petit sache que le petit à petit n'est pas perdu. Il fait un cumul de petit à petit. Le petit à petit devient grand. Et à un moment il t'envoie le petit à petit sous notre forme. Quand le Seigneur te fait attendre il y aura un tout à coup. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les disciples ne vont attendre le Saint-Esprit. Ils sont restés seuls dix jours à prier. Au cancine, au cancine, au cancine. Mais la Bible dit tout à coup il vint brouiller du ciel. Tout à coup. à peine ils constatent le bruit qu'il y a des flammes de feu qui se posent. Le Seigneur a envoyé tout. Ils ont entendu le bruit. Les flammes de feu se sont posées sur eux. Ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Les gens qui étaient loin ont entendu qui sont venus. Ils ont reçu le Seigneur tout à coup. Trois mille personnes qui reçoivent le Seigneur. Que le Seigneur t'offre et se rattrape. Que le Seigneur t'offre et se rattrape. Rien de ce que tu as fait n'est perdu. Rien de ce que tu as fait n'est perdu. Rien de ce que tu as fait n'est perdu. Le Seigneur va te donner cela. Le Seigneur n'est pas celui qui perd. Il dit qu'on ne peut rien arracher de sa main. Il ne perd rien. Il ne perd rien. Que ton tout à coup vienne. 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 Joseph espérait sortir de la prison. Il a aspiré à sortir de la prison. Il a même demandé à les chansons d'intervenir pour lui. Les chansons n'ont rien fait. Mais la Bible nous dit dans Genèse 41 verset 14 la Bible nous dit Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Un prisonnier qu'on fait sortir vite. Généralement c'est quand on s'évade qu'on sort vite. On le fait sortir à la hâte parce que Dieu sait qu'il avait longtemps attendu que Dieu se hâte d'agir. 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 Israël a traîné en Égypte. Mais quand le temps est arrivé la Bible nous dit dans Exode 12 que les Égyptiens pressaient le feu et avaient hâte de le renvoyer. Ce que tu as longtemps attendu que cela devienne une urgence de Dieu. Que cela devienne une urgence de Dieu. Verset 22 Esaïe 60 22 La Bible nous dit le plus petit deviendra un millier et le moindre d'une nation puissante. Moi l'éternel je hâterai ces choses en leur temps. 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 Il y a des choses que tu as attendues de la part de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas arrivées jusque là. Mais ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Mais le Seigneur dit quand le temps est là lui-même le Seigneur il hâte ces choses. Quand le temps est là le Seigneur fait de ta situation une urgence une urgence qui te dépasse. C'est pourquoi on le voit dans Jean 5 par exemple un paralytique qui a fait des années sans marcher. Il avait des problèmes il cherchait à être guéri en se jetant dans l'eau. Ça ne marchait pas il n'avait personne. Mais le jour où Jésus est venu le Seigneur a fait de son problème une urgence. Le Seigneur l'a béni la guérie d'urgence sans se jeter dans l'eau les autres se jetaient dans l'eau sans sortant de l'eau qui constatait la bouchon il ne s'était pas jeté dans l'eau et les pharisiens étaient fâchés parce que c'était un jour le sabbat. Pour eux Jésus pouvait attendre le lendemain mais pour Jésus c'était tellement une urgence qu'il fallait la guérison il fallait que ce jour là ce monsieur prenne son lit Jésus pouvait s'arranger pour que ça se passe le lendemain il pouvait dire à ce monsieur je reviendrai demain je reviendrai demain mais Jésus en ce moment là demain était trop tard quand le temps de Dieu arrive demain devient trop tard ce n'est plus toi et moi qui sommes pressés c'est Dieu qui est pressé d'intervenir quand Dieu agit quand Dieu agit quand Dieu agit c'est pourquoi il a guéri des jours de sabbat la femme qui était courbée c'était un jour de sabbat l'aveugle de Jean 9 un jour de sabbat tout le monde les pharisains disaient mais Fallad tente venez notre jour d'ailleurs pour vous faire guérir non mais quand c'est le jour c'est le jour que Dieu fasse de ton cas l'urgence parce que le temps arrive que ça devienne une urgence ce que tu as longtemps attendu que le temps arrive et que tu vois l'urgence de Dieu que tu sois étonné que Dieu agisse si vite parce que c'est le temps parce que c'est le temps alors j'aimerais te dire tu as encore des raisons d'attendre ne te décourage pas le Seigneur a dit consoler ne te décourage pas parce que quand le Seigneur va agir il va agir tellement vite il va résoudre ton cas en urgence en urgence en urgence comme Joseph est sorti de prison à Hades il va résoudre ton problème en urgence Joseph n'a pas eu plusieurs étudiants il n'a pas eu plusieurs entretiens d'embauche il est venu en tant qu'interprète de songe c'était l'entretien qu'il avait passé mais l'entretien en tant qu'interprète de songe a débouché un poste qu'on ne donne pas après l'entretien il est devenu la deuxième personnalité du pays le Seigneur a hâte c'est chaud tu as raison d'attendre parce que quand le Seigneur va agir non seulement tu auras l'urgence tu auras aussi l'abondance le Seigneur dit il va ouvrir les écoles ça va couler à une forte pression et tu auras l'abondance tu auras l'abondance 2022 que ce soit ton année d'abondance que 2022 soit ton année d'abondance que 2022 soit l'année où tu souris que 2022 soit l'année où tu as changé où tu as changé où tu as changé alors c'est pourquoi aujourd'hui je vais t'introduire dans le changement avant que les choses ne changent pouvoir changer déjà changer 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 tu n'es plus un traumatisé de la pêche tu n'es plus traumatisé de la pêche si tu as osé dire au Seigneur je jetterai le filet au moment où la probabilité est moindre d'attraper les poissons ça veut dire qu'en ce moment la confiance que Pierre avait en Jésus était une confiance qui dépasse l'intelligence parce que au moins en tant que pêcheur il savait que la journée ne pêche pas mais Jésus a parlé Pierre a changé la parole que Jésus a apporté a changé Pierre dès maintenant il faut que tu changes il faut que je change il faut que ma confiance en Dieu monte il faut que ta confiance en Dieu monte il faudrait que lorsque Dieu parle tout se taise tout se taise tout se taise Pierre avait changé 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 il ne pensait plus de la même manière toutes les circonstances que nous traversons c'est sûr que Dieu va les transformer avant de les transformer nous sommes d'abord sa cible Dieu veut me transformer avant de transformer les circonstances parce que s'il transforme seulement les circonstances tu ne seras pas assez honoré lui non plus ne sera pas assez honoré je vous donne un exemple quelqu'un qui a besoin d'argent qui a besoin de 100 dollars si quelqu'un vient lui donner même 300 dollars est-ce que sa mentalité a changé cette personne risque de se retrouver encore avec le problème de 100 dollars mais Dieu sait que tu as un problème de 100 dollars avant de donner les 100 dollars il s'investit en toi 100 dollars c'est rien pour 100 dollars mais il s'investit à toi pour que toi tu deviennes un meilleur homme d'une meilleure femme les épreuves sont là pour toi Romain 8.37 nous dit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses nous avons une grande victoire nous sommes ce que Dieu vit c'est qui je suis Dieu vit qui je suis je ne suis pas passé par ce par quoi il est passé parce que le Seigneur visez qui il est la vie il est passé parce que le Seigneur visez qui il est le Seigneur vise qui je suis le Seigneur vise qui je suis pour que quand il agira si moi j'ai changé si moi je suis une autre personne dans ma façon de penser dans ma façon de réfléchir il va faire de moi son représentant qu'il veut faire de nous c'est ce qui s'est passé pour Abraham Abraham est devenu un représentant de la foi parce que le Seigneur a agi en lui le Seigneur a agi en lui le Seigneur a agi en lui le Seigneur veut agir en toi pour faire de toi son représentant et ma prière est que ton problème d'aujourd'hui fasse de toi le représentant de Dieu dans ce genre de cas quand on donne l'exemple de ceux qui ne marchent pas qui peuvent marcher on peut citer Pierre qui est redevenu un représentant n'est-ce pas quand on a des problèmes de maternité on peut citer Sarah elle est devenue représentante on peut dire Dieu agit Dieu veut faire de toi son représentant son représentant son représentant avant que tu ne sortes du problème il veut déjà te montrer que tu es une exception même dans le problème agis comme étant une exception agis comme étant une exception et quand il te sortira tu continueras à agir comme une exception la situation va changer mais toi tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi tu sais qui tu es et qui tu es ne dépend pas des circonstances quand tu es affecté dans qui tu es le diable ne peut rien t'arracher pour te faire fléchir on envoie la fin ça ne marche pas on envoie le manque ça ne marche pas parce que tu as changé parce que tu as changé tu es une autre personne et c'est ce qui s'est passé avec les disciples les disciples la Bible nous dit dans acte 5 que les disciples on les avait arrêtés déjà dans acte 4 on les a arrêtés encore dans acte 5 on leur avait dit de ne plus parler prêcher au nom de Jésus mais eux ils sont allés prier ils ont dit au Seigneur cette prière donne à tes serviteurs annonce ta parole avec assurance on leur a dit de ne plus prêcher pour qu'on ne les frappe pas pour qu'on ne les arrête pas mais ils vont prier pour qu'ils fassent encore mieux c'est pourquoi on les a arrêtés et on les frappés est-ce que ça c'est des personnes ordinaires ils ont refusé pourquoi parce que Dieu n'a pas encore changé la menace des gens il a dû viser ces personnes ces mêmes disciples qui avant avaient peur Dieu était en train de s'investir en eux il pouvait faire en sorte qu'il n'y ait plus de menaces mais Dieu a fait qu'il n'ait plus peur des menaces nous on dit Seigneur nous on ne veut pas voir les menaces tu vas voir leurs menaces nous on va voir la mission que tu nous as fait ils étaient changés nous nous n'allons plus voir les problèmes des intimidations mais nous allons voir ton ordre l'ange est venu les sortir de prison au verset 19 verset 19 et il leur dit d'aller se tenir en public encore on va lire ensemble acte 5 verset 19 acte 5 verset 19 acte chapitre 5 verset 19 acte 5 verset 19 mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir ils ont déjà eu à résister donc aux chefs aux menaces ils ont eu à changer en eux-mêmes l'ange vient les sortir cette fois et leur dit allez tenez-vous au temple annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie et le verset suivant nous dit ils sont allés au temple ils n'avaient pas peur ils n'avaient plus peur ils avaient changé le Seigneur veut changer ta situation mais il veut que tu changes il veut que tu changes il veut te guérir mais il veut que avant de te guérir il n'aie plus peur de la maladie 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 il veut régler cette situation dans le mariage Mais il veut que tu n'aies plus peur N'aies plus peur N'aies plus peur pour ton travail N'aies plus peur pour tes affaires N'aies plus peur N'aies plus peur Il est capable d'agir Mais il veut que tu n'aies plus peur Il veut que dans toutes ces choses Tu sois déjà plus que vainqueur Tu sois déjà plus que vainqueur Et quand les choses vont tomber Pour toi ça va commencer depuis longtemps Parce que pour Pierre Dès le moment où il avait dit Sur ta parole Pour lui Il allait déjà attraper le poisson Avant d'attraper Le Seigneur veut Que dès maintenant Que tu penses Que tu agisses Comme quelqu'un n'ayant plus ce problème Il veut que tu sois un autre homme Que tu ne sois plus le malmené de la pêche Que tu ne sois plus le malmené de la santé Que tu ne sois plus le malmené de la crise Que tu ne sois plus le malmené des calomies Que tu ne sois plus le malmené Il veut que tu changes Il veut que tu changes Il veut que tu changes Pourquoi ? Pour que le diable N'ait plus de quoi te manipuler Qui n'ait plus de quoi te manipuler Quand les disciples Ont été encore rattrapés par les gens Par les pharisiens Du verset 40 au 42 On les a tapés encore Et quand on les a frappés La Bible nous dit Ils se sont retirés Joyeux D'avoir été jugés dignes De subir les outrages au nom de Jésus Ceux qui les avaient arrêtés Il les frappait pour les faire souffrir Dont l'objectif de l'ennemi n'était plus atteint On frappe des gens pour qu'ils souffrent Pour les pousser à renoncer A prêcher Eux on les frappe Pour eux c'est un encouragement Pour eux c'est un encouragement Ceux qui sont censés les décourager Deviennent un encouragement Parce qu'ils avaient changé Que ceux qui Étaient censés te décourager Ceux qui étaient censés t'anéantir Deviennent pour toi un puissant encouragement Que cela devienne un encouragement David avait appris cela David il était petit berger Dans son petit troupeau C'est seulement son petit troupeau Qui était élu par l'ours lion On venait attaquer son troupeau Mais David ne pleurnichait pas David savait Qu'il était berger Et parce qu'il était berger Il protégeait le troupeau Et quand Goliath est venu Goliath a menacé Intimider toute l'armée Les paroles de Goliath intimider La taille de Goliath intimider Mais quand David a vu Goliath Quand David a entendu Goliath Au lieu d'être découragé Il était encouragé Parce que Dieu avait déjà changé David Et d'ailleurs Dieu dit Je me suis trouvé un homme selon mon coeur Que ce qui est censé t'anéantir Devienne pour toi un encourager Amen Au lieu que tu sois là Oh non c'est toujours moi qu'on attaque J'ai remarqué que Là où il n'y a rien Il n'y a pas de sucre Est-ce que vous imaginez Un millionnaire Un milliardaire Peut habiter dans ces conditions Pourquoi il ne le fera pas Parce qu'il sait que lui Ce qu'il a Est envié Il y aura des attaques possibles Est-ce que vous comprenez Parce que ce que tu as Et qui tu es Est envié C'est pourquoi l'ennemi t'attaque Ne pleurniche plus Ne pleurniche plus Quand il t'attaque Au lieu de pleurer Carangai Dis mais moi je suis une exception C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Que cela soit un encouragement Pour dire Seigneur Mais J'ai tellement de la valeur Qu'on m'attaque Et ce qui est bien C'est que je ne suis pas seul Je vais Répliquer Riposter Avec les moyens Mis à ma disposition Mais que Ce que je veux dire Insister Sois un représentant De Dieu dans ton problème Avant d'en sortir Change déjà de mentalité Change de façon de pensée Tu n'es pas une victime 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 Tu as juste de la valeur C'est tellement viable Que l'ennemi t'attaque Mais l'ennemi t'attaque aussi Entre toi Tu expérimentes la gloire de Dieu Tu expérimentes la gloire de Dieu Cela ne dépend pas de ta taille Cela ne dépend pas de tes paroles Mais Dieu a investi en toi Il t'a élu Et t'a béni De toutes sortes bénitions spirituelles Alors quand c'est le combat Tu es béni pour avoir la victoire Quand tu as un problème de provision Tu es béni pour avoir la provision Quand tu as un problème Qui demande la sagesse Tu es béni pour avoir la sagesse Quand c'est un problème Qui demande le conseil Tu es béni pour avoir le conseil Quand c'est un problème Qui demande la force Tu es béni pour avoir la force Tu es béni de toutes sortes bénitions spirituelles Et le Seigneur dit qu'il vient avec la rétribution. Le Seigneur va passer de nous payer. Il est en train de commencer à payer déjà. Il paye déjà. Parce que tu es une exception. La maladie qui a longtemps traîné. Aujourd'hui, tu vas lui dire au revoir. Merci pour tes fidèles et loyaux services. Tu m'as aidé à comprendre que l'homme est fragile. Tu m'as aidé à comprendre la grâce de Dieu. J'ai compris. Et maintenant, laisse-moi. Je dois servir Dieu. Laisse-moi. Je dois servir Dieu. Laisse-moi. J'ai des projets de Dieu qui demandent que j'ai pleinement la santé. Laisse-moi. Merci de m'avoir fait comprendre. Tu vas dire à la galère. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, toi et moi, séparons-nous. Sur sa parole, moi j'avance. Sur sa parole, je jetterai le filet. Nous allons simplement élever le Seigneur. Nous allons l'élever. Je vais nous demander de nous lever, s'il vous plaît. Sur sa parole, tu vas jeter le filet. Sur sa parole. Sur sa parole. Sur sa parole. Sur sa parole. Tu es une exception. Tu es une exception. Tu es élu. Tu es élu. Tu es élu. Tu es élu. Dieu t'a choisi avant que le problème ne te choisisse. Dieu t'a choisi avant que le problème ne te choisisse. Dieu t'a choisi. Et comme il t'a choisi, ce n'est pas pour le malheur. C'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. Et tu es une exception. Ton histoire est exceptionnelle. L'histoire de ta vie est exceptionnelle. Ton avenir est garantie. Ton avenir est garantie. Le Seigneur veut faire de toi son représentant. Il veut faire de toi son représentant. Alors, je veux simplement encourager les élus. Les exceptions. Et les représentants. Je veux simplement les encourager à lever leur voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à ce Seigneur qui t'a élu. Parle à ce Seigneur qui a fait de toi une exception. Parle de lui qui a fait de toi un représentant. Et pendant que tu es en train de lui parler, il y a des maladies qui sont guéries. Pendant que tu es en train de les lever, il y a des situations qui changent. Il y a des situations qui changent. Il y a des situations qui changent. Il y a des maladies qui tombent. Il y a des maladies qui tombent. Il y a des rhumatismes qui s'en vont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux dire au Seigneur. Seigneur, moi je veux me prosterner devant toi. Avec ces rotules qui me fatiguent. Je ne veux plus de ce mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chant de venir à la sœur de la barre à la sœur de Dieu.